salut à tous c'est Loïc bienvenue sur toute berzingue aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo consacrée à l'événement God Save The Car à Montléry un événement dédié exclusivement aux voitures anglaises si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous invite à la voir allez je vous laisse regarder la vidéo vous verrez des voitures vraiment sympa et il y aura aussi une troisième vidéo vraiment spéciale où je ferai trois tours de circuit vous allez voir je vous en dis pas plus alors là on a une Triumph Dolomite petite berline apparemment ça marchait fort ça alors attention là on a du lourd bon c'est très certainement une réplique Jaguar type C ça c'est incroyable ces voitures là j'adore ces voitures de course à la base donc les vrais valent une fortune un peu comme les AC Cobra quand on en voit une il y a une chance sur 100 pour que ça soit une vraie non je sais pas alors c'est une voiture qui a fait 24 heures du Mans la vraie donc j'ai eu confirmation par propriétaire c'est bien une réplique par contre elle est toute en alu comme la vraie et c'était la première voiture à avoir des freins à visc et donc elle a gagné deux fois les 24 heures du Mans et donc voilà c'est une voiture mythique regardez la grande classe benclay alors c'est l'équivalent de la Silvercourt chez Rolls je crois que c'est S2, S3 ouais les versions juste après alors là je vois un taxi anglais je crois que c'est François-Alain on va aller voir c'est même marqué ici là normalement c'est marqué taxi là c'est marqué Vintage Mechanic donc je confirme c'est bien le taxi de Vintage Mechanic c'est marqué sur le volant alors là on a une Eston Martin V8 Vantage côté on a une Lotus Exige avec le toit d'enlever alors j'étais mauvaise angle tout à l'heure quand je disais qu'il n'y avait pas de TVR ou voilà donc après on a une Jaguar XK c'est assez court bras là c'est magnifique on va la regarder un peu plus près allez on parle souvent des full black là c'est full green alors là on a un intrus une Alfa Romeo mais elle a au moins la couleur anglaise le green anglais là on a une Triumph Feralde, là on a une Alignée de Morgane les trois autos ont participé à la parade ont peut-être, j'espère que les sports compétaires sont encore là en fin de journée pour que vous ayez encore une... Sunbeam Alpine on en a deux là on a une autre Sunbeam Coupé par contre je connais pas le modèle de celle-là regardez ce qui est marqué derrière Stiletto je connais pas après là on a encore toute une Alignée de Mini alors ça des Mini il y en a un paquet ici là si vous en voulez là il y en a à la pelle ah puis là on a une Jaguar certainement une XK 120 ouais parce que le Farbrise il est en double donc si je dis pas de bêtises c'est une XK 120 regardez un peu la classe anglaise encore un taxi anglais là-bas on a une MGB Jaguar Type E et là un taxi anglais blanc je sais pas pourquoi il est blanc mais un taxi anglais blanc à la grande classe Rolls-Royce Silver Cloud je vous en ai montré une déjà il y a pas longtemps Silver Cloud blanche et celle-là c'est une espèce de gris foncé c'est vraiment classe Jaguar XK Cabriolet et voilà encore une petite TVR donc celle-là c'est la Shimaira c'en est une que j'avais envisagé éventuellement d'acheter alors vous allez dire que je voulais tout acheter mais c'est vrai qu'on est passionné on veut tout non celle-là franchement c'est une voiture en plus celle-là c'est une 500 je crois que c'est le plus rare c'est une voiture qui est top au niveau enfin en fait vous avez un gros V8 là-dedans et c'est assez puissant et regardez l'intérieur l'intérieur est magnifique avec le volant en bois le cuir beige et tout franchement c'est une super voiture elle est top et le petit détail regardez comment on fait pour ouvrir la porte d'après vous elle est où la poignée la poignée en fait c'est un bouton normalement voilà qui est ici situé là sous le rétroviseur il faut appuyer là pour ouvrir la porte d'ailleurs est-ce que vous reconnaissez ce rétroviseur ? le rétroviseur de CX donc voilà la Shimaira c'est vraiment une voiture très spéciale qui me plairait mais bon voilà maintenant en plus avec le Brexit c'est un peu plus compliqué de les importer tout ça mais et là regardez le bouton qui est ici là au milieu ça c'est pour ouvrir les portes mais de l'intérieur parce que si vous regardez il n'y a pas de poignée non plus pour ouvrir de l'intérieur après il y a plein d'autres choses originales regardez ce truc là qui tourne pour les aérateurs comme dans les avions un truc cranté comme ça après il y a plein de manomètres le bois, volant, bois tout franchement c'est vraiment la classe les TVR alors Lotus Eleven alors le petit détail que j'aime bien sur les type E c'est la façon dont s'ouvre le coffre arrière la charnière est sur le côté là je trouve ça super classe et même regardez l'intérieur le coffre là il y a des rainures comme ça je trouve ça vraiment classe la vue qu'on a regardez franchement les petits paniers et tout la classe à l'anglaise quoi bon ben on voit que c'est vraiment une anglaise le démarrage de la 720S je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai le micro qui privilégie ma voix plutôt qu'au bruit alentour Mini GP avec l'énorme aileron là regardez là c'est vraiment particulier on le reconnaît au premier coup d'oeil regardez le truc qui me fait marrer critère 1 c'est une belle connerie ce truc là aussi nous avons une Lotus Cortina pareil ça c'est une voiture assez mythique c'est marrant de voir le cycle Lotus pour ce genre de voiture et pourtant et pourtant regardez l'intérieur c'est vrai que là c'est pas trop light is right pour le coup quoique ça ne doit pas être si lourd que ça je trouve ça hyper marrant d'avoir le cycle Lotus sur cette voiture le levier de vitesse et tout après on a les Rovers MG Rover ça va ensemble MG c'était un peu des Rovers version plus sport on va dire à la base là d'ailleurs on a une Rover pareil assez mythique et Youngtimer par contre j'ai bouffé son nom regardez derrière c'est une 2000 Rover 2000 alors ici on a une Rover 75 ça c'est une voiture franchement ça parle pas comme ça mais ça fait luxe c'est une voiture de luxe quand même un petit peu c'est anglais quoi et là on a une MGF une petit Rollster sympa pas trop chère qui aurait pu être une alternative à Mazet 3 d'ailleurs sympa regardez l'intérieur est plutôt sympa l'extérieur aussi et voilà l'arrière de la Rover 75 ça fait vraiment voiture anglaise je trouve ça fait presque Bentley après donc là on a MGA MGA MGB MGB faut faire gaffe parce qu'il y a des MGC des fois d'ailleurs celle-là je crois que c'est une MGC parce que le capot est bombé parce que c'est marqué derrière ouais MGC je suis pas trop mauvais quand même bon bah là une MGA coupée mais je crois que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure et là on a une MGA alors je sais plus le numéro de celle-ci préparée avec les harceaux et tout bon elle est bien allégée aussi hein ah bah celle-là est bizarre qu'est-ce que c'est ? ça me dit rien comme ça ? là c'est une MGA ah là je connais pas ce modèle là pour le coup on dirait je sais pas un peu comme une midget mais en coupée trop bizarre ça bah si vous savez ce que c'est vous me le dites en commentaire parce que là je sais pas je trouve que les dépanneuses tournent pas mal ici on voit qu'on est sur un rassemblement d'anglaises ouais je rigole je rigole alors tenez si vous connaissez pas mon léry en fait c'est aussi là où sont homologuées les voitures où sont faits tout un tas de tests par les constructeurs là par exemple on a une route en pavé un petit peu défoncé ils s'en servent pour tester les suspensions et là par exemple vous avez aussi un passage à guet avec une rampe comme ça pour tester l'étanchéité des voitures par exemple ou je sais pas trop alors l'Eston Martin là du coup j'ai eu réponse donc c'est une DB4 je pensais que c'est une DB5 ou DB6 maintenant c'est une DB4 regardez la voiture là tout à l'heure je vous montrais celle-ci là je savais pas ce que c'était là il y a quasiment la même mais en Austin-Lay donc je sais pas plus ce que c'est en fait mais bon l'Eston Martin V8 Vantage S ça c'est vraiment une voiture que j'adore le niveau design je trouve que c'est une des plus belles l'Eston Martin selon moi je la préfère aux DB9 qui sont plus longues là ça fait un peu ramasser je trouve ça plus joli alors parking d'Anglaise tâche d'huile tâche d'huile tâche d'huile alors regardez là je sais pas si on se rend compte sur la vidéo mais en vrai c'est impressionnant c'est un mur c'est hyper pentu je pense que quand on est en haut dans la nôtre vitesse ça doit être hyper impressionnant j'avais jamais vu une relayante rouler entre la lune vous avez des petits coups de gueule là je vois qu'il y a une grue derrière et je sais qu'ils font construire des habitations juste là et puis je vois le coup qu'après les gens vont dire oui ça fait trop de bruit alors que bah oui forcément peut-être qu'on fait à côté d'un chapitre ça va faire du bruit voilà lui avec sa MG il est énervé là il est énervé le stade martin DB4 voilà à priori c'est un special mini là il y a une mini marcos là c'est celle qui a le moteur central arrière enfin le moteur arrière il monte juste qu'en haut truc de fou un malade la vitesse que ça va les petites mini mini marcos il est taré lui il est taré lui alors là c'est une petite brille son truc lui il trace alors la TVR là donc c'est bien celle d'une S2 et c'est celle d'un abonné donc c'est ça qui est marrant donc voilà j'ai retrouvé la mini avec le moteur à l'arrière alors c'est un VTEC dedans c'est un truc de fou donc le mec c'est un malade bon voilà je prends le volant d'Akateram alors les pédales sont hyper raides ça c'est la première impression le volant est minuscule le levier de vitesse est hyper précis alors d'ailleurs c'est une boîte de vitesse de Mazda c'est ça c'est ça en fait c'est une boîte de vitesse c'est Mazda MX5 donc c'est une meilleure boîte en fait on peut le dire et bon alors le volant il est minuscule le volant c'est un truc de trop bizarre on sent que c'est assez brutal on va me rabaisser un peu pour pouvoir voir le compteur non ha non non donc on alors la direction est très direct on est sur des petites routes bien sympa la question de la direction est de sol qui est quelque chose qui est sur et il y a quelque autre chose Cette voiture, c'est une vraie carte. Je ne suis pas en train de faire en revanche. Voilà. Vous avez bloqué derrière un tracteur. Au moins, il ne risque pas de faire d'excès de vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'on a des sensations de vitesse, mais sans rouler vite. Déjà, on a le bruit. On est assis très bas. Très, très bas. Bon, ben là, pour cette vidéo sur le God Save of Car à Montlhéry, c'était vraiment une super journée. Des super voitures de tout. Des anglaises forcément, mais beaucoup de Catéram, beaucoup de Mini, beaucoup de Lotus. Après, quelques de Stan Martin. Là, vous avez vu dans la vidéo, même quelques TVR. Enfin, voilà, vraiment des très belles voitures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans tout le Berzingue. Salut !